Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous débarrasser facilement et rapidement des brindilles sur vos photographies. C'est un problème qu'on rencontre très régulièrement en photographie animalière. Lorsqu'on est allongé au sol, on ne se rend pas forcément compte dès la prise de vue qu'il y avait de la végétation entre nous. Et donc, lorsqu'on regarde nos photographies sur un ordinateur, on se rend compte qu'il y a beaucoup de brindilles par-dessus le sujet. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à retirer. Surtout lorsque les brindilles viennent, comme c'est le cas ici, par-dessus le sujet et notamment par-dessus les yeux. Je peux vous assurer que ça, ce type de défaut, c'est très difficile de le retirer dans Lightroom. J'en parle même pas, c'est vraiment extrêmement compliqué. Et même dans Photoshop, c'est très difficile d'aller le supprimer avec les outils de suppression des défauts qu'on a par défaut dans nos logiciels. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer comment rectifier ça de manière très simple et très rapide. Vous allez voir, c'est vraiment très efficace. Donc allez, c'est parti, on se retrouve sur la photographie. Alors pour ne pas rendre la vidéo trop longue, je vais juste vous montrer comment supprimer la brindille qui se trouve juste ici. Donc là, on voit qu'on a une brindille qui apparaît comme ceci, de bas en haut et qui vient traverser le visage du sujet. Donc je vais vous montrer comment faire pour retirer cette brindille-là, mais ça va fonctionner exactement pareil pour les autres brindilles. On voit par exemple qu'il y en a une autre ici également, qu'il y en a plusieurs à cet endroit. Ça va fonctionner exactement de la même manière, mais pour ne pas rendre cette vidéo trop répétitive, je vais juste vous montrer comment le faire sur la plus difficile, celle qui vient vraiment passer au-dessus de l'œil et le museau de ce chien. Donc allez, c'est parti, je vais vous montrer maintenant cette technique. Donc la première chose que je vais faire, je vais zoomer un petit peu dans l'image et je vais aller sélectionner la couleur qui me dérange. Donc là, on voit qu'on a une espèce de voile qui correspond à une brindille et qu'on a une couleur un petit peu jaune-marron qui crée cette sensation de voile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur ma couleur de premier plan dans Photoshop et avec la pipette d'activer, je vais aller cliquer sur la zone que je veux supprimer. Donc je vais cliquer dessus et là, on voit bien qu'on a un orange un petit peu marron. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas sélectionner exactement la couleur sur laquelle j'ai cliqué. Je vais juste aller chercher une couleur qui va être un petit peu plus sombre et un petit peu plus désaturée. Donc on a la couleur de base, on va descendre vers le bas et aller un petit peu vers la gauche pour sélectionner une couleur plus sombre et plus désaturée. Maintenant que j'ai fait ça, je vais cliquer sur OK pour valider l'opération. Et je vais maintenant cliquer sur l'icône qui se trouve en bas de mon onglet calque. Et je vais aller sélectionner dans le menu déroulant l'option couleur unie. Donc je vais cliquer dessus, ce qui va automatiquement me sélectionner la couleur que j'ai sélectionnée juste avant. Je vais appuyer sur OK et là, vous voyez qu'on a bien une couleur qui remplit totalement la photographie et que notre photo a totalement disparu. Moi, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le masque de fusion qui se trouve juste là. Donc c'est le rectangle blanc qui a été créé à droite de la couleur unie. Donc je vais cliquer sur ce rectangle blanc. Je vais juste vérifier avec les contours blancs que je l'ai bien sélectionné. Et avec la couleur noire au premier plan et mon outil peau de peinture, je vais cliquer sur ma photographie, sur mon image pour faire disparaître totalement ma couleur et faire réapparaître la photographie qui était en dessous. Une fois que j'ai fait ça, je vais changer le mode de fusion de mon calque. Donc je vais cliquer ici sur l'onglet normal et dans le menu déroulant, je vais aller sélectionner l'option soustraction qui va en fait interagir différemment avec ma photographie. Et c'est justement ce mode de soustraction qui va nous permettre de supprimer le défaut que l'on veut supprimer. Alors bien évidemment, on ne voit rien qui apparaît à l'écran parce que mon masque de fusion est totalement noir, ce qui fait que ma couleur unie en mode soustraction n'apparaît pas sur ma photographie. Il va donc falloir maintenant venir peindre sur ce masque de fusion en blanc pour faire apparaître l'effet que l'on veut obtenir. Et vous allez voir que c'est ça qui va supprimer la brindille. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais juste aller zoomer sur la partie qui m'intéresse comme ceci. Et maintenant, je vais aller sélectionner la couleur blanche au premier plan. Donc je vérifie bien que sur le carré qui est au-dessus, on a bien la couleur blanche. Je vais cliquer sur mon outil pinceau pour activer mon pinceau de peinture. Et je vais maintenant aller sélectionner une taille de pinceau qui va me permettre de dessiner au-dessus de la brindille. Donc je vais faire un clic droit sur ma souris. Et dans l'onglet épaisseur, je vais aller sélectionner une épaisseur intéressante, peut-être à 300 pixels. Pardon, ça peut être intéressant. Vous voyez que là, ça va me permettre de venir dessiner par-dessus ma brindille. Au niveau de la dureté, moi je vous conseille d'utiliser une dureté qui est vraiment très petite. Ce qui va vous permettre de diluer l'effet et donc d'avoir un pinceau très flou sur les contours. Ce qui va nous permettre de noyer un petit peu notre effet et d'avoir un rendu beaucoup plus naturel. Une fois que j'ai validé mes réglages de mon pinceau, je vais maintenant aller tout en haut dans l'onglet opacité. Je vais diminuer en fait l'opacité de mon pinceau. Je vais peut-être partir sur une valeur à 20% pour avoir un effet qui va être très dilué et très diffus. Et quand je vais venir dessiner par-dessus ma photographie plusieurs fois, ça va m'additionner l'opacité. Donc ça va me permettre de pouvoir doser mon effet. Donc allez c'est parti, on va commencer à peindre sur notre photographie. Donc je vais juste vérifier que j'ai bien mon masque de fusion de sélectionné et non ma couleur unique qui est ici. Faites vraiment très attention pour garder que vous ayez bien les contours blancs autour du masque de fusion. Et maintenant je vais venir dessiner très lentement sur ma photographie. Donc je vais essayer de passer plusieurs fois et de cliquer plusieurs fois avec ma souris pour aller camoufler l'effet comme ceci. Donc là je vais essayer de vraiment créer un pinceau tout autour de la brindille que je veux supprimer comme ceci. Et vous voyez que déjà ça permet très facilement d'aller supprimer une grande partie de la brindille. Si je vous fais un avant et un après, vous voyez que ça permet vraiment de faire des choses très rapides et très efficaces. Là on a peut-être juste un problème, c'est que les contours se voient un petit peu trop. Donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser une opacité encore plus petite par exemple à 6%. Je vais également augmenter la taille de mon pinceau comme ceci, je vais peut-être partir à une valeur de 500%. Et je vais venir créer des contours beaucoup plus flou et beaucoup plus dilués sur le côté de la brindille. Ce qui va me permettre vraiment d'aller diluer totalement mon effet. Si je vous montre d'ailleurs l'aspect du masque de fusion en maintenant la touche alt du clavier enfoncé et que je clique sur mon masque de fusion, vous voyez que je vais vraiment créer beaucoup de flou tout autour et je vais vraiment avoir un effet qui va être particulièrement dilué. Donc je vais recliquer sur la touche alt du clavier et sur mon masque de fusion pour faire réapparaître la photographie et on va voir le résultat avant-après. Donc là on voit qu'on a déjà récupéré pas mal de choses mais on peut aller encore plus loin. Si je viens maintenant double-cliquer sur le petit carré de couleur unie, ça va me permettre de venir changer justement cette couleur unie. Et on va voir qu'en fonction de comment on va changer, paramétrer cette couleur, ça va nous permettre de peaufiner un petit peu plus notre effet. Alors moi je vous déconseille d'aller sélectionner directement une couleur dans ici la plage de couleurs. Je vous conseille plutôt d'utiliser les onglets saturation et luminosité. Vous voyez que là on a TSL, ce qui correspond à teinte, saturation et luminosité. Moi je vous conseille d'utiliser en premier le luminosité, donc ça va me changer ici l'aspect de ma plage de couleurs. Mais je ne vais pas utiliser une nouvelle fois ce carré-là, je vais juste aller sélectionner la barre verticale. Vous voyez que là on a des petits curseurs et si je viens cliquer sur ces curseurs et que je viens le bouger, vous allez voir que si j'augmente la luminosité, ça va m'assombrir encore plus l'effet. Et si je diminue la luminosité, ça va au contraire m'éclaircir l'effet et on va récupérer en fait la brindille qu'on avait au début. Donc l'idée ça va être de trouver une valeur de luminosité intéressante qui va nous permettre de camoufler et de diluer notre effet avec le reste des poils qui sont à côté de la brindille. Donc là par exemple je vais essayer d'assombrir un tout petit peu mon effet, je vais partir sur luminosité à 45 et on va avoir maintenant l'onglet saturation. Donc la saturation ça va vous permettre en fait de jouer sur la colorimétrie. Vous allez voir que si j'augmente la saturation, on va avoir une teinte bleutée qui va apparaître. Si je le pousse vraiment beaucoup, on va avoir beaucoup de bleu sur l'image et si je viens diminuer la saturation, on va au contraire avoir une teinte beaucoup plus orangée. Donc là l'idée c'est peut-être de trouver une teinte, une saturation pardon, un petit peu plus haute, ce qui va nous permettre de bleuter un tout petit peu notre effet et nous séparer totalement, nous débarrasser totalement de la couleur un petit peu orangée qui nous reste. Si je reviens ici par défaut, on voit qu'on avait une couleur un petit peu orangée qui correspondait justement à la couleur de la brindille qu'on voulait supprimer. Et si je viens augmenter un tout petit peu la saturation et donc injecter un petit peu plus de bleu, on voit qu'on va supprimer la couleur orangée et que donc on va casser cet effet de voile qui était dû à la brindille. Donc je vais appuyer sur OK pour valider le résultat et on va faire un avant et un après. Vous voyez que très facilement et très rapidement, on a réussi à supprimer cette brindille-là. Donc voilà comment fonctionne cette technique. Donc l'idée c'est vraiment de prendre le temps de la tester chez vous et surtout de peaufiner le masque de fusion. Notamment ici, si je vous active le masque de fusion, c'est là qu'on va voir en fait les contours. Et si je reviens sur la photographie, on va voir qu'on a parfois à certains endroits, certains contours un petit peu trop prononcés. C'est donc la qualité de votre masque de fusion qui va jouer sur le résultat naturel ou non de cet effet. Là on voit par exemple qu'on a encore la brindille qui apparaît. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur la couleur blanche et je vais aller utiliser une épaisseur pour venir gommer un petit peu plus cet effet pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus naturel. Vous voyez que c'est vraiment très rapide. Mais c'est vraiment ce masque de fusion, le fait de flouter les bords de votre effet qui va vous permettre de diluer votre effet et d'avoir un résultat beaucoup plus naturel. Et cette technique va fonctionner exactement pareil. Si on veut par exemple supprimer les autres brindilles, ça va vraiment fonctionner pareil. Il faudra juste répéter les différentes étapes que je vous ai montrées pour obtenir un résultat naturel. Je vous montre le avant-après de ce qu'on peut obtenir avec un petit peu plus de travail. Voilà le résultat que l'on peut obtenir. Donc je vous montre la photographie avant traitement et après traitement où j'ai totalement supprimé l'ensemble des brindilles. Alors il y a quelques endroits qui vont rester forcément parce que ce n'est pas non plus un outil miracle. Mais vous voyez qu'on peut quand même récupérer énormément de choses avec cette technique et surtout sauver beaucoup de photographies. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite technique qui permet vraiment de sauver énormément de choses. Et moi, c'est une technique que j'utilise beaucoup, surtout en photographie animalière où on ne se rend pas forcément compte dès la prise de vue de ce genre de défauts sur nos photos. Et si vous aimeriez progresser beaucoup plus rapidement en développant photos et découvrir d'autres techniques de ce style, vous pouvez vous inscrire à ma formation Lightroom gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription de cette formation gratuite. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je publie en moyenne un épisode par semaine consacré à la photographie animalière et de la nature. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube ! Sous-titrage ST' 501